Musique Mais il est bien cool, le temps de cerise Où l'on s'en va d'accueillir en rêvant de pendant nos rêves Cerise d'amour au rave paré Tournant sous la feuille en gouttes de sang Mais il est bien cool, le temps de cerise Pendant nos courailles, l'on cueille en rêvant Quand vous en serez, entendez cerise Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peurs Moi qui ne creuse pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans souvenir un jour Vous en serez autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de cerise C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et ta fortune en m'étant offerte Ne sera jamais calmée Ma douleur J'aimerais toujours le temps de cerise Mais le souvenir Que je garde au cœur Que je garde au cœur Radio Libertaire La voix de la Fédération Anarchiste Ha 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 Non, 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 elle est très claire La voix de la Fédération Anarchiste Sans Dieu, sans Maître et sans publicité Un racaille Voyons voir que je mette mes yeux C'est la 178ème Nous sommes le 6 novembre 2012 Un ciel La rue de la Roquette Malheur, je ne vous dis pas Le père Lachaise en haut C'est illuminé Non, mon Jean Bon, il dit oui Mais il s'en fout complètement Et Robert avec son chapeau Oui, non, mais là Non, non, mais on arrêtera Robert, le chapeau, les invendus Enfin, c'est parti Quand il a son chapeau, mais Bon, pour une... Les filles qui passent dans la rue Se jettent sur la propagande anarchiste Tu vois, ça c'est de la militance Ben voilà, c'est de la militance Un peu tiédasse Mais c'est de la militance Non, il faut savoir utiliser ses arguments Oui, mon Jean Pour une émission Pour une émission Dont le titre concocté par nos gens Si, à ma gauche Le Grand Froid Peux-tu nous en dire plus ? Ah, vous allez vous peler les miches ce matin Les Camarluches Oui, oui Ben le Grand Froid, c'est... C'est comme ça que les Camées On va aborder les paradis artificiels Comme les appelait Baudelaire C'est comme ça, le Grand Froid C'est comme ça que les Camées définissent Leur situation D'accord De manque, on va dire C'est plus le manque D'accord Avec notre camarade Pique et cou A la régie Bonjour tout le monde Notre camarade Jean D'on venait d'entendre la voix C'est un peu une voix qui tombe du ciel C'est un peu céleste Qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse quand même Pour avoir ma dose de compliments le matin ? Qui est le grand architecte de cette émission Oui, ben rien que ça, salut à tous Ça nous rappelle un peu des propos alchimistes Non mais c'est Léonard de Vinci qui parlait du grand architecte Et dans la régie Pique et cou qui va nous quitter pour plusieurs jours Mais connaissant nos compétences techniques Alors elle sera de retour pour l'émission de mardi prochain Alors je sais pas où tu vas Pique et cou Je vais dans la Creuse Elle va dans la Creuse Le seul département de France où il y a un monument aux morts qui est Jean Sioux Et qu'est-ce qu'il y a dans ce monument aux morts de particulier ? Maudite soit la guerre Maudite soit la guerre avec un enfant Notre bretonne de chic et de charme et de choc aussi Méfiance les creusois, fermez vos portes parce qu'elle a pas besoin de 15 jours Pour vous transformer en mécréant et en anarchiste Pique et cou Combien elle fait Pique et cou ? 1m22 peut-être ? Ouais un peu grosso modo Enfin Ça fait quand même 5 cm de plus que Robert Mais enfin bon Mais alors c'est un concentré d'énergie Fermez vos portes Voilà notre bretonne Ça vaut bien une petite chanson Un petit Kenavo Non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Non Bon pour une émission consacrée À l'artiste dans la société Kenavo Kenavo Puisqu'une grosse loco va t'emporter bientôt C'est un autre Jean Il a des ancêtres gabiers bretons C'est la grande forme Ouais c'est la grande forme Pour l'artiste donc dans la société Je m'y reprends à deux fois Où est-il ? Bah il est en dehors de celle-ci évidemment L'artiste et l'engagement politique Là c'est un mythe L'artiste et la religion Là par contre ça frémit Les artistes croient encore au miracle Ça doit être les derniers dans ce bas monde Qui croient qu'il est possible Qu'en s'agenouillant dans une chapelle de la périphérie Pourquoi je dis de la périphérie ? Parce que des artistes qui habitent Paris Il y en a pratiquement plus À part dans quelques cités d'artistes Comme Falguerre et compagnie Mais bon et encore là On se demande si c'est vraiment des artistes Ou c'est pas des appartements de bobos L'artiste et la science Ah oui alors je veux dire l'artiste et la religion Parce que l'artiste bon le prie voilà En donnant au seigneur La grâce de devenir un grand artiste Voilà bon On va pas trop ricaner Mais c'est quand même un peu pitoyable L'artiste et la science Et on sait depuis quelques émissions Que nous avons un auditeur finlandais Qui a rencontré un texte d'un scientifique Qui compare la recherche scientifique A la recherche des artistes Qui cherchent Même s'ils font de la recherche et qu'ils cherchent Enfin qui expérimentent aussi beaucoup Enfin je veux parler des vrais Pas des praticiens Qui font toujours la même chose Mais de ceux qui essayent D'explorer plusieurs voies dans leur vie d'artiste Voilà Et l'artiste et l'autorité Et bien l'artiste et l'autorité Et les artistes de moins en moins Mais encore quelques-uns Les irréductibles Qui emmerdent l'autorité Comme nous les anarchistes d'ailleurs Voilà Et là j'ai fait mon petit business Je vous rappelle le numéro du studio tout de suite Le 01 43 71 89 40 Si vous voulez intervenir pendant les pauses musicales Bonsoir C'est le bonsoir Un nouveau départ Un long voyage Alors ce soir Sans un au revoir Et sans bagage Allez je pars Et je débute Ce soir Ce soir Je suis clochardée sur le trottoir Entre un ivrogne et trois connards Dans un urinoir On me bichonne Il va falloir Que je perde La mémoire Hier Hier encore Encore un verre Et je m'endors Encore à boire Hier Hier encore Et j'étais belle Il faut me croire Hier encore Allez Fin des mille ans Il faut rentrer Dehors Ce soir Il va pleuvoir Il y a des jours Où c'est la nuit C'est le bonsoir Il y a toujours un fruit pourri Sur le trottoir Au coin D'une rue Barbare Ce soir Ce soir Au fond du square C'est le territoire D'une charogne Et sans clébards En tout cas Personne N'a décevoir Il fait trop noir Et voilà Mon premier Soir Hier Je vous Je vous ressemble encore De vivre tous les mardis A l'instar De mes petits camarades Je vais Consacrer Evidemment Comme tous les ans A la même époque Au futur sans-abri Qui vont passer l'hiver A se les geler Sur le trottoir Parce que vous savez Avant la trêve hivernale On fout dehors On expulse Sa tour de brin Les locataires Qui se foutent De payer leur loyer Qui font des bras d'honneur Aux propriétaires Etc Ils le font exprès C'est sûr Voilà Ils aiment bien faire chier le monde Et pour pouvoir passer l'hiver dans la rue Ils sont très contents de passer l'hiver dans la rue Voilà Je vous ai parlé la dernière fois Des camarades Des camarades Anarctistes D'Ivry Et ben Ils se sont Ces jours-ci Réfugiés Dans un supermarché Pas loin d'un immeuble Réquisitionné Qui se faisait expulser Parce qu'il y avait les queufs Qui les poursuivaient Alors ils sont Ils se sont réfugiés Donc dans Dans ce supermarché Ils ont négocié Avec le propriétaire Qui voulaient reprendre ses activités Bref Ils s'étaient mobilisés Pour soutenir onze copains et copines Encerclés par les flics Voilà Les flics ont promis de libérer les onze Si les autres s'en allaient Proposition refusée On s'en ira Si vous les relâchez Et finalement Les flics ont cédé Comme quoi Les flics ils n'ont pas toujours le dernier mot Quand on est vraiment Quand on est vraiment décidé A s'opposer à eux Voilà Il y a eu une nana Qui a été arrêtée Au cours de l'expulsion Elle est toujours en garde à vue Selon notre camarade Laurent Du groupe Liberteur d'Evry Voilà Bon pour tout ça C'est un petit préambule Parce qu'il faut bien suivre les choses Avec les premiers froids Là c'est le canard enchaîné Qui aussi Bon C'est la plume d'Hervé Liffran Qui écrit qu'avec les premiers froids La question des sans-abri Donnent des engelures au gouvernement Oui Oh bah dis donc C'est des engelures Rien que ça Si un bébé meurt dans la rue Faute d'hébergement d'urgence Ce sera la catastrophe Voilà C'est surtout qu'ils pensent à leur À leur image Etc S'angoisse déjà Un proche de la ministre du logement Cécile Duflo Voilà Et bien justement Des jeunes enfants Dorment aujourd'hui A la Belle Étoile Dans les rues de Paris Ou en Seine-Saint-Denis La Seine-Saint-Denis Qui concentre A elle seule 80% des problèmes d'accueil de SDF Déjà une commune Qui a pas les thunes Pour assumer Toutes les précarités Qu'elle accueille Et il suffit de se promener la nuit Autour de la place de la République Pour apercevoir un de ces gamins Blotti entre père et mère Sous une couverture de fortune Voilà Alors La maire Duflo Elle roule des mécaniques En annonçant Mais ils annoncent beaucoup Mais tous les gouvernements Qui sont le droit Ils annoncent Déjà Voilà Si c'est nécessaire Je ferai appel à l'ensemble Et les moyens disponibles La réquisition fait partie De la panoplie On l'a déjà entendu ça Mais pour des raisons pratiques Et juridiques Ce n'est pourtant pas Demain la veille Que le gouvernement Repeuplera Les dizaines de milliers De logements Ou de bureaux Vides Et qui c'est Qui a réquisitionné Dans le passé A Paris Ça a existé La réquisition Oui Et qui c'était Vous le donnez C'était Jacques Chirac En 1995 Chirac avait bien réussi A réquisitionner 500 appart Et c'est 500 Vous diriez C'est ridicule Par rapport aux chiffres Des gens qui sont dans la rue Mais quand même C'était 500 C'est un mec de droite Qui a fait ça Voilà Propriété de grandes sociétés financières Mais écoutez bien Les indemnisations Versées par l'Etat Ont été très généreuses Et là si on se demande Si c'est pas aussi un coup politique Et ont coûté Les yeux de la tête Selon l'analyse D'un conseiller ministériel Voilà Aujourd'hui Le gouvernement Tout aussi prudent Que ses prédécesseurs A renoncer A s'attaquer Au bien laissé Inoccupé Par de propriétaires Ou aux immenses couvents Qui n'hébergent plus Que quelques nonnes Non-ingénaires Voilà Nonnes et non-ingénaires Ça vient ensemble Je suis assez surpris Je ne savais pas qu'à Paris Et bien que j'ai fréquenté C'est cela D'une manière un peu proche Dans un lointain passé Je ne me souvenais pas Qu'à Paris Il y avait effectivement Des immenses couvents Etc On pourrait dire même aussi Le grand séminaire Ou le petit séminaire Maintenant qu'il n'y a plus Pratiquement de séminaristes Il y aura de la place Voilà Voilà bon Et dans la quasi-totalité des cas Les sociétés privées Devraient échapper Elles aussi à la réquisition Voilà Et plutôt que d'égarner L'artillerie juridique Le ministère du logement Souhaiterait signer Des conventions d'occupation Vous voyez le temps Que ça va prendre Qui permettent à installer Pour l'hiver des sans-abri Dans des immeubles En attente de rénovation Voilà Mais il n'y a pas de volontaires Tout le monde s'en fout De toute façon Ce n'est pas nous Qui couchons dans la rue Alors qu'est-ce qu'ils en ont à battre Voilà Donc au 21ème siècle Dans la cinquième puissance mondiale Enfin d'après ce qu'on a écrit C'est inrassemblable Et c'est monstrueux C'est inqualifiable Que des enfants Dorment dans la rue En hiver Qu'ils soient expulsés Justement avant Avant la trêve hivernale Voilà Par des pro-blocs Par des sociétés Qui manquent pas d'une La plupart du temps Enfin ils en volent encore plus Quoi La vie humaine Ça n'a aucun prix Pour eux Et donc on soupçonne Que la seule réquisition Qu'il y a eu à Paris C'est-à-dire celle de Jacques Chirac Et en fait Ce soit révélé être une bonne affaire C'est ça Pour de généreux donateurs Du premier cercle du RP Alors je vois que Bien sûr Une idée que les socialistes Pourraient reprendre Oh tout à fait Ils sont capables Ça je crois qu'ils ont Les munitions pour ça Voilà mon genre Il n'y a pas de petit profit Oh non Euh Beau comme un camion Le mumo Ouais C'est mon papier d'aujourd'hui Tu sais quand j'étais petit haut Mais tout petit haut Ce n'était pas grand En Bretagne Parce que moi aussi Je suis une bretonne de chic et de choc Figure-toi Piqué coup Oui Je la chantais aussi J'ai eu le reçu de bof de ma grand-mère Quand je l'ai chanté Bon j'étais quand même beaucoup plus dissipé qu'aujourd'hui Et alors ma pauvre maman tu sais me punissait Quand j'étais vraiment insupportable En m'envoyant au piqué dans ma chambre Dont les volets avaient été auparavant fermés Tu vois pour que je sois dans le noir comme ça Tu vois pour que la punition soit Evidemment ça servait à rien tu t'en doutes Mais en tout cas un jour comme ça qu'elle m'avait laissé au noir depuis plus d'une heure Tu vois et qu'elle se torturait de ne pas entendre le moindre bruit qui viennent de cette foutue chambre Elle pousse la porte tu sais Et elle me trouve comme ça Debout Au piqué Près des volets En bois tu sais dont A travers lesquels tu sais c'était C'est des persiennes Exactement on appelle ça des persiennes A travers lesquels je regardais dans la rue Et alors je me retourne vers elle tu sais Avec un air mais réjoui tu vois complètement Et je lui dis j'ai vu un gros camion Bon et ben figure toi mon Camarluche Qu'un drôle d'engin de ce type a atterri il y a pas longtemps En plein milieu de la place du village de Hanches en Heure et Loire Un gros camion couleur rouge sang nanti d'énormes rayures blanches Surmonté d'un lapin dont on qualifiera de cartoon De 3 mètres de haut Gonflable et écarlate lui aussi Il y a animé ce camion 3 jours durant Cette petite commune de 2600 habitants C'est peut-être plus Saint-Bourg qu'un village Posé sur la vaste plaine Beauceron Notre ami Constant Il doit peut-être pas être très très loin du village de Hanches J'ai pas vérifié En tout cas normalement le camion devait se garer dans la cour de récré Mais ça n'a pas été possible Elle était trop étroite la cour de récré de l'école du village Le camion en effet n'était au départ destiné qu'aux 203 élèves de l'école du village Qui va du CP au CM2 As-tu déjà entendu parler du MUMO Robert ? Ah non Jean Et bien le MUMO ou musée mobile Ah oui d'accord Et bien moi non j'avais entendu parler Non moi j'ai entendu parler A été imaginé en 2010 par la fondation l'art à l'enfance Il a déjà sillonné les routes de France et d'Afrique Pour amener à la connaissance des écoliers des villes et des champs Quelques spécimens frappants D'art contemporain Attention pas des copies Ce sont de vrais originaux qui circulent Et qui ont été conçus tout exprès pour le MUMO Si je te demande par exemple Par qui ont été peintes les rayures du camion ? Ah bah Buren ? Il est trop fort Non ? Mais bien sûr Mais t'as tout compris T'as compris ce qu'était que le MUMO ? Hein ? Tu te verrais bien au volant de ce qu'il a mis Absolument par Daniel Buren Je suis pas au courant des tarifs S'il a fait ça gratuitement Je n'en sais rien En tout cas Eh bien oui par Daniel Buren Le gros lapin a lui été imaginé par Paul McCarty Dans le camion les écoliers peuvent admirer une tête de chevreuil empaillée et barbouillée par Mauricio Cattelan S'ébahir devant une huile peinte par Chéry Samba Se vautrer sur des poufs couverts de poils par Florence Doléac Rappelle-toi au passage la diatribe de la semaine dernière de Jean-Claire sur les matériaux contemporains Utiliser les poils, les plumes Et jusqu'aux extréments Ou regarder émerveillé par tant d'audace Tu imagines les gamins sidérés Une vidéo montrant Roman signé faire du canoë kayak sur du goudron Oui Ah non il y en a qui osent tout C'est merveilleux Bref à Anche les gens sont soufflés Des installations qu'on imaginerait mieux à la fiac Nos enfants ont peu l'occasion de fréquenter les musées souligne la directrice de l'école de Anche Il est essentiel pour eux de découvrir qu'une oeuvre d'art ce n'est pas seulement un tableau peint par une personne décédée Ils savent pas ça les gamins bien sûr Ils sont persuadés qu'une oeuvre d'art c'est une peinture peinte par une personne décédée Que c'est aussi un univers ludique étrange qui n'appelle pas d'explication univoque D'ailleurs pas d'explication tout court Ah bon c'est nouveau Nous sommes bien d'accord A l'intérieur du MUMO le côté scolaire a été le plus possible effacé Pas d'étiquette ni d'affichette explicative La confrontation brute aux oeuvres Robert Les élèves sont pris en charge par les salariés de l'art à l'enfance Nous voulons que les enfants se sentent libres Autrement dit c'est pas les instituts Nous voulons que les enfants se sentent libres Y compris de dire les bêtises Et ça doit y aller Explique le régisseur du camion Sourire en coin tout de même Faut bien vivre Ils travailleront ensuite sur le sujet avec leurs institutrices Et cesseront aux arts plastiques A la manière de Enfin des artistes Contemporants De Daniel Buren De M.Catland Qu'en penses-tu mon cher Robert ? Un futur Daniel Buren éclorera-t-il dans la bosse ? Ah j'espère que non En tout quoi voilà Maintenant grâce au MUMO Il y a tout de même une possibilité Oui mais je suis un petit peu quand même Un petit peu intrigué Qu'il n'y a aucune notice explicative Qu'on laisse les enfants complètement libres Parce que c'est complètement Enfin jusqu'à présent Les oeuvres contemporaines Il y a carrément des dictionnaires Pour les expliquer quoi Il y a qu'une seule façon de savoir C'est de tous De se mettre tous les trois en culot de courte Et d'aller De repérer où le MUMO est présentement Et d'essayer de se glisser dans un camion En se courbant un peu peut-être quand même Sauf que je veux dire J'ai l'expérience quand même D'avoir accompagné une enseignante de maternelle à l'hôtel Camprodon à l'île-sur-la-Sorgue Pour une exposition consacrée à Chessac Qui porte un artiste franchement contemporain Enfin Ce qu'on appelle On peut plus dire ça Oui Un moderne On va dire que c'est un moderne Un moderne oui Et ben je veux dire que j'ai Sans explication Les petits étaient Mais vraiment j'ai jamais vu un truc pareil J'ai pas souvent accompagné des enfants Non plus dans les musées Mais là Ils étaient scotchés par Chessac Ils s'asseyaient Enfin là L'Institut se les faisait asseoir par terre Devant les oeuvres Alors Ils se demandent pas d'explication Rien Là non plus Il y avait pas d'explication Et après quand ils sont rentrés Dans la classe Alors là Ils ont fait du Chessac Pendant je sais pas combien de temps Mais sans qu'on le Je veux dire Ils s'appropriaient la peinture Quoi Tout simplement Ça leur parlait Il y avait pas besoin non plus d'explication Mais alors dire que La peinture La peinture Bah oui la peinture ça existe encore Et ça peut fasciner encore les gens Tout à fait En tout cas bon moi Je trouve que toutes les Toutes les expériences sont bienvenues Bien sûr Maintenant Je Voilà Je sais pas quoi en penser La peinture La peinture Qu'il n'y a pas que la peinture On sait qu'il n'y a pas que la peinture Les enfants le savent très bien Oui mais bien sûr Mais je vais changer de localité On va passer de l'Eure-et-Loire A la Seine-Saint-Denis Un autre pain est possible Dimanche 28 octobre Donc le fond de l'air est frais Bien frais Le mercure s'est calé Sous la barre des 10 degrés Mais le ciel est dégagé Et un soleil compli S'éclaire d'une belle lumière Cette petite commune de l'Est parisien Montreuil pour ne point la nommer C'est tant mieux Aujourd'hui Un autre pain est possible C'est la fête du pain Dans le jardin du centre de quartier Gérard Rinson Qui abrite depuis quelques années Un four à pain collectif Géré par l'association Salut les copains Oui mais les copains en deux mots En deux mots bien sûr Bah oui L'aboutissement d'une aventure collective Et même intercommunale Puisque les bagnolettes S'y sont collés aussi Au mois de mars Des semences de blé D'une variété ancienne Un blé de mars barbu Ont été semés Dans une vingtaine De jardins partagés Communaux et associatifs Ainsi que dans Quelques jardins de particuliers L'association Le sens de l'humus A distribué les graines Et les semailles Se sont déroulés Dans la joie et la bonne humeur Comme on a coutume de le dire Précisons que ces semences Ne sont pas enregistrées Au catalogue officiel Et que ces cultures s'inscrivent Dans une démarche De désobéissance civile L'hiver et le printemps passé Les épis de blé ont poussé Sans ajout de pesticides Ou d'intrants chimiques De longs épis souples Qui se couchaient Au gré des intempéries Sans casser Ces blés n'étant pas trafiqués Ils sont beaucoup plus résistants Tant au vent Qu'à la sécheresse du sol Quand la pluie tarde à venir Début juillet Les épis sont devenus bien blonds Et chacune des associations A moissonné son bout de terrain Courant septembre Des passionnés Avec leurs petits Ou leurs gros muscles Ont battu le blé A l'ancienne Au fléau Et au moyen d'un tarare Donc un appareil en bois Ancien Ont séparé les grains De la balle Par ventilation Une bonne vingtaine De participants S'est rendu fin octobre A Villarsault Un petit village Du Vexin français Situé dans le Val d'Oise Pour la mouture Une mouture traditionnelle A la meule de pierre Une quinzaine De kilos de farine Qui nous ont été rapportés Et ont servi ce dimanche Donc 28 octobre A la fabrication de pain bio Au levain Cuit au feu de bois Dans ce four collectif 200 personnes Sont venues fêter Le dénouement De cette belle aventure Et goûter un pain 100% local Et urbain Pour discuter Et aller un peu plus loin Rappeler comment Cette agriculture intensive Et d'extrusserie des sols A été imposée A la fin de la seconde guerre mondiale Quelles luttes étaient possibles Sont encore possibles Un débat était organisé Avec un paysan De la confédération paysanne Un historien des sciences Au CNRS Une militante d'InfoGM Et une directrice de recherche Alinra Céline Cossimon Au chromatique Accompagnée de Cécile Girard Au violoncelle Nous ont fait découvrir Avec humour Leur répertoire Tout à la fois Militant et poétique Également Une exposition Sur les blés paysans La possibilité De goûter Cette bière locale Dont nous avons déjà Souvent parlé ici La bière montreuilloise La zymotique Excellent Une vente de dahlia Cultivée sans produits chimiques Chez la plus ancienne Horticultrice montreuilloise Quelques stands associatifs Voilà le décor de cette journée Donc ces semences anciennes Et non modifiées Sont reproductibles Une partie des graines récoltées A été conservée Et redistribuée Pour remettre ça L'an prochain Donc au-delà Des papotages Et des grignotages Conviviaux Ce fut une journée Symbolique Pour lutter Contre l'atteinte Au droit ancestral Des paysans Un peu plus loin Surtout quand on sait Que la grande majorité Des semences Au niveau mondial Sont détenues par Trois gros semenciers Dont évidemment Le célèbre Monsanto Et que ces semences Que les paysans avant Faisaient Ils les faisaient eux-mêmes C'était gratuit Maintenant ils sont obligés D'acheter Et alors Quand c'est un gros semencier De labos C'est pas un problème Mais quand c'est un petit paysan Indien Qui doit acheter ses semences Sous peine de se retrouver Avec une amende Ou peut-être même pire Là ça commence à devenir Vraiment craignose Au-delà de C'est vrai De la diversité génétique Etc Etc Et alors avec ça Tu nous as prévu Les blé d'or Non ? Millions de blé d'or Non J'ai choisi autre chose Les blé d'or J'ai hésité Tu reconnais ? Tu sais pourtant que Robert Sanda Sari C'est quand même quelque chose Je trouve que Tu lui fais pas souvent ce cadeau On y reviendra On aura bien l'occasion De reparler de blé Alors Les autres élémentaires De l'agroalimentaire Alimentent la terre De poisons moléculaires Plus de régions sans dioxines Plus rivières sans toxines Plus d'atmosphères sans usines Pour le mal de terre Pas d'aspirine C'est le raga papa Le raga pépé Le reggae papa Le reggae paysan C'est le raga papa Le reggae papa Le reggae paysan Le reggae papa Le reggae paysan C'est le raga papa Le reggae paysan C'est le raga Le reggae papa Le reggae papa Le reggae paysan C'est le raga papa Le reggae paysan C'est le ragga papa, le ragga pépé, le reggae papa, le reggae paysan. C'est le ragga papa, le ragga pépé, le reggae papa, le reggae paysan. Les hormones pour les veaux, pour le blé, du gaucho, antibio, pour les tiques et les tiques. Dans le ruisseau, pesticides, fongicides, pluies, acides, herbicides, défoliants, détergents. Congéniques, pathétiques, les moustiques de Wall Street qui nous piquent, notre fric, ils nous refilent en sol. La plantation, miracle, mais quand vient la récolte, faut payer le prix fort, car la fleur est stérile, faut racheter encore. C'est le ragga papa, le ragga pépé, le reggae papa, le reggae paysan. C'est le ragga papa, le ragga pépé, le reggae papa, le reggae paysan. Agro-alimentaire, mon cher Watson, on sait plus comment faire, c'est le monde qui déconne. Agro-alimentaire, mon cher Watson, c'est boucher ses grands-pères qui nous empoisonnent. Les holdings du ketchup se sont glissés dans le dictionnaire juste avant le mot hold-up. C'est con. C'est le ragga papa, le ragga pépé, le reggae papa, le reggae paysan. C'est le ragga papa, le ragga pépé, le reggae papa, le reggae paysan. C'est le ragga papa, le ragga pépé, le reggae papa, le reggae paysan. C'est le ragga papa, le ragga pépé, le reggae papa, le reggae paysan. C'était Gustave Parking, ragga papa. Vous avez loupé les cœurs quand même dans le studio. Tu serais quand même sympa si tu n'nais pas avec ton mouton. C'est tard du matin à la liberté. Encore les poules, les lapins, mais le mouton en plus, non. Merci. Je peux préciser, c'est une chanson qui est extraite d'un CD qui s'appelle Paysame, un CD qui a été fait par la Confédération Paysanne. D'accord. Mais elle a peur de rien, notre piqué coup. Un mardi, elle viendra carrément avec son mur à pêche. Ah bah oui, oui. On va y avoir un droit, de toute façon. Je ne fais aucune illusion. Bon, sur Radio Libertaire, vous y êtes. Vous avez entendu ces bruits de ferme, etc. C'est Radio Libertaire, la voix de la Fédération d'archives. Sans Dieu, sans mètre, sans pub. Aracadé à 128ème. Avec notre piqué coup à la régie, à la production actuelle. Et notre genre, notre hussard noir dans la République qui va vous causer tout de suite du festin nu de William Brugge. Non, des fois, il vous... À toi, mon Jean. Un livre que tu m'as fait découvrir, auquel j'avais échappé. On se demande comment. Le seul livre que j'ai fait découvrir. Il fut quand même un temps où j'étais très intéressé par la chose. Bon, on va donc aborder le grand froid dont nous parlions tout à l'heure. Et dans ce texte, donc le festin nu, William Brugge, c'est 1914-1997. Quand je pense que j'allais oublier ça. Ça, on va l'enrichir. Tapé sur les doigts par Robert. Ah non, tout à l'heure. Dans ce texte devenu culte, dont Piqué Coup va nous lire un extrait, avec le talent qu'on lui connaît. William Brugge nous convie à une vertigineuse descente aux enfers de la dépendance. Un viral, terrifiante, macabre, halluciné, déglingué Robert. Ou pourtant affleure souvent un comique désespéré. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Utilisant la technique du cut-up inspiré des fameux cadavres exquis des surréalistes, il tente de restituer le cheminement d'une pensée sous influence toxique. Je parle personnellement. Et s'il existe un homme pour parler autrement, nous ferions bien d'essayer de traquer sa cellule mère ou son papa protoplasmique. Je ne veux plus entendre ressasser les boniments de camé et les combines de drogués aux abois. Toujours les mêmes histoires, et on les a racontées des millions de fois. Mais il n'y a rien à dire, parce qu'il n'arrive jamais rien dans l'univers de la drogue. La seule justification de cette épuisante marche à la mort, est le moment où l'on coupe le circuit de la drogue pour nos paiements. Alors la peau se meurt du manque de drogue, se meurt d'avoir trop attendu, et l'ancienne peau finit par oublier sa fonction de simplification sous la croûte de la drogue, ce qui est le rôle de toutes les peaux. Et le camé, en voie de renoncement, devient brusquement et totalement vulnérable, dès qu'il n'est plus capable de s'empêcher de voir, et de sentir, et d'entendre. C'est à ce moment qu'il faut faire attention aux voitures. Les camés se plaignent sans cesse de ce qu'ils appellent le grand froid. Et ils relèvent le col de leur manteau noir et serrent les poings contre leur cou desséché. Tout ça c'est du cinéma. Le camé ne veut pas être au chaud, il veut être au frais, au froid, au grand gel. Mais le froid doit l'atteindre comme la drogue, pas à l'extérieur où ça ne lui fait aucun bien, mais à l'intérieur de lui-même, pour qu'il puisse s'asseoir tranquillement, avec la colonne vertébrale aussi raide qu'un cric hydraulique gelé, et son métabolisme tombant au zéro absolu. Les camés, au stade terminal, restent parfois jusqu'à deux mois sans aller à la selle. Et les parois de leurs intestins se collent. Les tiens en feraient tout autant, à tel point qu'ils doivent recourir à un vide-pomme ou à son équivalent chirurgical. Voilà la vie que l'on mène dans la chambre froide. Pourquoi s'agiter ? Pourquoi perdre son temps ? Il reste encore une place à l'intérieur, monsieur. Il y en a qui trouvent leur plaisir dans la thermodynamique, comme s'ils l'avaient inventé eux-mêmes. Tu n'en ferais pas autant ? D'autres prennent leur plaisir autrement. Mais entre nous, tout se joue carte sur table, à la loyale. J'aime mieux ça, de même que j'aime voir ce que je mange, et vice-versa, ou mutatis mutandis, selon le cas. À l'enseigne du vieux Bill, banquet et repas nu, entrée, entrée, la gargote idéale pour jeunes et vieux hommes et bêtes. Rien de tel qu'une goutte d'huile de serpent du docteur X pour te lubrifier les rouages et en avant les artistes. Dans quel camp es-tu, vieux ? Tu es pour le grand froid mystique, le cric gelé ? Ou bien, veux-tu que le bon oncle Bill te remette les yeux en face des trous ? Voilà donc le véritable problème. Le problème médical numéro 1 dont je parlais tout à l'heure. Voilà le choix qui se présente à tous mes copains. Les gars, laissez-moi vous dire ce que j'ai entendu pour ma part de boniment fatigué. Mais aucune autre catégorie de trompe-l'ennui n'est capable de rivaliser avec cette espèce de ralentissement thermodynamique du camé. Merci, piqué coup. Moi, je ne m'en suis pas relevé de ce bouquin. Pas moi non plus, t'as vu dans quel état je suis ? Ah non, mais ça secoue bien fort. Donc, le festin nu de William S. Burroughs est publié chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145, rue Ablo, 75, 011, Paris. Métro Robert, Oberkamp, fille du calvaire, au public. Téléphone de Publico, 0148 05 3408 et site internet après le W, librairie-publico.com. La librairie Publico, j'espère que vous allez vous précipiter tout de suite, après ce que Jean nous a concocté, et que Piquéco vous a lu. Parce que maintenant, c'est fermé, mais c'est après-midi, à partir de 2h de l'après-midi. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 ... 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 ces deux définitions prolongent celle d'Isidore Izu qu'on a déjà abordé dans cette émission en portant atteinte à la lettre elle-même, en dissociant la consonne de la voyelle qu'elle porte dans le but de libérer le souffle dans le but affiché la même année 1951 Gilles-Joseph Wallman réalise un film l'Anticoncept qui prend acte de la destruction de l'image par le cinéma les tristes et réduit le film à l'utilisation de sa quintessence le mouvement il y a créé un mouvement primaire qui couvre totalement l'écran, constitué par un ballon sonde où alterne le noir au blanc la bande sonore est un long poème non narratif, entrecoupé de mégapenomie, nouvelle poésie du souffle, ayant fait scission d'Avekizou en 1952 c'est pas sa première c'est sa première scission, c'est pas la dernière Wallman fonde l'international les tristes avec Guy Debord outre le cultissime et à mon avis illisible, relevé d'ambiance urbaine au moyen de la dérive il va rédiger avec lui le mode d'emploi du détournement qui prolonge ses travaux de découpage de textes préexistants pour composer ses propres oeuvres et anticipe le cut-up créé par William S. Burroughs pour le festin nu exclu en 1957 du mouvement qu'il a pourtant fondé Gilles Joseph Wallman entreprend un nouveau travail plus résolument pictural incluant des matières plastiques des cirages des papiers mâchés dans lesquels il insère des écritures et des graffitis c'est avec l'art scotch que commence la période la plus prolifique de son travail tu connais ça ? il s'agit d'utiliser en fait des bandes adhésives pour arracher dans les journaux et les revues des fragments de textes et d'images qui restent inscrits dans la colle celle-ci est alors reportée sur divers supports qui peuvent être des planches de bois ou des toiles en ligne superposée de grands tableaux apparaissent alors comme une alternative aux affichistes avec une dimension de critique sociale tout de même plus forte uniquement constituée de textes l'oeuvre laisse difficilement lire les événements auxquels elle fait référence la densité du scotch intervient comme l'équivalent de la matière picturale et le procédé rigoureux de l'application par bande régulière posée horizontalement fait écho à la répétition des informations dans une stratification temporelle indéfinie ainsi une oeuvre en diptyque semble vouloir évoquer par son dispositif même les deux châssis sont en fait fixés l'un à l'autre par des charnières le livre auquel a été emprunté le texte recollé le capital de Karl Marx le principe du détournement reste donc important mais il faut noter qu'il n'est jamais simple il s'agit moins ici de détourner le texte que semblent-il les fonctions même du livre et du tableau confondus en un seul objet problématique en 1977 Volman réalise quelques jours en août 1976 48 affiches sur lesquelles sont évoquées au futur des événements tragiques survenus durant l'été de l'année précédente les affiches de chaque exemplaire de cette édition doivent être déchirées en deux puis restaurées sur un carton elles conservent alors la trace d'une destruction par laquelle a pu se faire leur inscription dans la conscience prévisible je mets ça entre guillemets du spectateur le principe même de l'information se trouve également interrogé je reste toujours dubitatif personnellement devant des oeuvres autant conceptualisées je sais que c'est un peu ton cas aussi mais parlera la relation insistante avec les conditions sociales et existentielles de l'art celles de Gilles-Joseph Volman s'inscrivent à défaut d'être les plus émouvantes parmi les plus exigeantes mon cher Robert de l'après-guerre français non mais au moins le mérite cet artiste comme peu d'artistes en ont le mérite d'avoir poussé jusqu'au bout des recherches même si maintenant il est oublié c'est au moins moi je respecte son travail même si je ne suis pas vraiment fanatique des réalisations parce que justement il y a cette recherche c'est toi c'est des mecs qui se mettaient tout le temps en danger ça j'aime bien c'est être la recherche dont tu parlais tout à l'heure je mettrai un lien sur Volman sur le blog de l'émission http2.slatchlatcharacaille.blogspot.com mais figure-toi que je ne l'ai pas fait exprès il y a une expo qui démarre le 9 novembre c'est donc vendredi samedi je ne sais plus on est le 6 aujourd'hui vendredi et qui est valable jusqu'au 8 décembre 2012 à la galerie Lara 26 à C47 rue de Seine 75 006 Paris le vernissage lui c'est le 6 novembre donc ce soir à partir de 18h30 il y a des tirages photos négatifs noir et blanc séparés de Gilles Joseph Wallman dans cette galerie en ce moment donc méconnu mais visible donc si seul papier de Jean vous a titillé quelque chose en vos intérieurs pathétiques vous pouvez toujours passer ce soir à la galerie à la galerie à 18h30 ils vont être contents il y aura à manger et à boire et vous venez évidemment de la part d'Araka ils vont être contents et pour illustrer anti-concept j'ai chopé sur le net un passage du film donc voilà vous fermez les yeux vous imaginez le rond blanc et vous écoutez avant propos à l'anti-concept de Gilles J Wallman soit X L'originelle tout tard pose l'équation élémentaire mouvement de X géniteur du cinématographe mouvement de la photographie Émile 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 Rénaud écrit le mouvement sur l'écran avec des photographies successivement prises et projetées à un rythme donné les frères Lumières simplifient ce processus en photographiant directement le mouvement un art un art évolue en multipliant son origine par des éléments qui lui sont spécifiques l'évolution du cinématographe est marquée par la variation optique et du mouvement et leur combinaison gros et autres plans voilà donc c'était un extrait de l'anticoncept oui vous pouvez absolument insupportable ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment on sent c'est daté quoi c'est très très daté c'est très daté mais j'ai prévu j'étais prévenu tout à l'heure que c'était l'art scotch qui était la phase la plus intéressante de ce centre non non mais c'est intéressant moi j'aime c'est vrai que c'est d'entendre les gens dont on parle maintenant et puis qu'ils sont morts ils sont pas morts ils sont là voilà c'est bien voilà bon alors tout de suite à voir en s'enroulant avant après ça c'est trop s'en être roulé un petit quand même ou en avoir un petit à porter parce que bon un petit ou plusieurs ou un gros bon voilà pour sur Radio Libertaire vous y êtes toujours je vous passe bon vous êtes sur Radio Libertaire à Racaille pour vous parler tout de suite on est toujours dans l'histoire de vie histoire d'artiste mais là c'est c'est quelque sorte aussi un côtoyeur d'abîme pas les mêmes quoi voilà et d'ailleurs sur mon papier sur mon script c'est complètement planté parce que c'est deux on parle pas de on parle pas de Samivel ah bah si Samivel bon voilà que c'est Samivel bon de son vrai nom Paul Gaillet Gaillet c'est curieux Tancred dit Samivel Paul Gaillet Tancred dit Samivel je pense que Samivel c'est beaucoup plus simple avec Paul Gaillet Tancred il est né au début du siècle en 1907 il est mort à la fin du siècle en 1992 ça c'est pour faire plaisir à mon genre parce que quand même je me civilise bon c'est pas c'est assez loin du thème de l'émission sauf que Samivel était adoré la montagne il était guide je pense de montagne il a eu son brevet de guide enfin il a fait des films sur la montagne il a été avec Paul Emile moi je vais vous raconter tout ça son grand froid n'était pas le même que celui de Doros d'ailleurs ils n'ont pas fini au même âge ni dans le même état le sien est meilleur pour la santé je dis ça en passant et d'ailleurs en parlant de santé j'ai rencontré Samivel juste après la guerre pas Samivel le personnage mais son oeuvre j'étais malade j'étais un petit gamin un petit chiard de 5 ans et j'étais dans le lit d'une chambre d'une aïeule où je regardais les images noires de ces vieux bouquins de contes que je sortais de sa bibliothèque voilà alors évidemment c'était des gravures le plus souvent de Gustave Doré ou de ses ou de ses disciples ou de ses successeurs ou de ses copieurs ou de ses contrefacteurs ses suiveurs ses suiveurs voilà c'est ça alors je veux dire c'est pas très gai quand on est un petit garçon de voir des trucs en noir etc bon puis ces gros bouquins reliés tout ça ça pesait lourd c'était chiant moi j'avais que ça à faire sauf qu'un après-midi une tante un peu folle dingue s'est ramenée avec un bouquin illustré par Samivel qu'elle m'a offert et c'était les malheurs d'Isangrin alors c'est pas les bouquins flamboyants qu'elle réchromie des actuels albums jeunesse c'était c'était en deux couleurs je crois qu'il y avait un bleu et puis voilà c'était juste c'était très délavé c'était des aquarelles mais moi ça m'a fasciné c'est les malheurs d'Isangrin oui c'est alors j'écris j'écris un grand mot c'est le soleil qui a peint sur l'urée la chambre je subissais la peine d'une foutue maladie on ne guérit pas de son enfance qui a dit ça déjà Robert qui a dit ça tu me le diras j'ai plus ballon je le sais plus la magie d'un livre qui m'a permis de fréquenter un monde inconnu bah oui évidemment des paysages d'hiver où ils engrinent le loup maraudait en compagnie de son cousin Goupil le renard oui on est quand même dans le froid l'hiver bon mais attention une campagne moyenâgeuse avec des chaumières au toit je vous le donne au toit de chaume évidemment c'était pas de la tuile puisque c'était des chaumières ça vient de chaume et des personnages vêtus de sarraux et de chausses les paysans ont du moyenâge pas de tracteur de bœufs ou de chevaux mais des chevaux oui pas de tracteur mais des bœufs et des chevaux voilà alors depuis Samiret depuis la lecture de ce livre Samivelle reste un enchanteur dont je n'ai connu très longtemps que ce roman ce roman inspiré des contes et fabliaux du moyenâge connu sous le nom de roman de renard voilà là je découvrais un univers effectivement mais dans les malheurs d'Isangra écrit en 1939 le pauvre loup meurt toujours de faim et Goupil ne cesse de le berner au fil des saisons qui passent faute de nourriture le pauvre vieux Isangra percédant et fait malgré lui le menestrel pour qu'il y ait mandé une pauvre écuelle de soupe je crois qu'il y a là-dedans aussi quelque chose de très émouvant voilà la poésie et la finesse du trait de Samivelle dessinateur et tout l'humour du Samivelle écrivain se retrouve dans ses albums épuisé depuis 2000 ses albums ont marqué les jeunes lecteurs lesquels devenus parents à leur tour les ont fait découvrir à leurs enfants ce que j'ai fait moi aussi mais j'aurais pour dû parce que les miens les ont allègrement déchiquetés et je n'ai plus que j'ai pu sauver quelques pages pour conserver le souvenir de ces heures merveilleuses passées à lire cette histoire assez triste pourtant et depuis voilà Jonathan et Sarah si vous nous écoutez ah oui voilà c'est ça petit salopard à l'image de l'histoire ordinaire des hommes et aux malins tel goût pile qui profite de la crédulité de la gentillesse de l'honnêteté de ceux qui le sont moins ou pas du tout tel ils en craint oui voilà c'est ça et je ne peux plus les blairer les malins si je n'ai connu longtemps que cet ouvrage de Samivelle j'ai découvert tardivement grâce à mon Jean que c'était un artiste aux facettes multiples un amoureux de la montagne en jouant le froid je crois qu'il avait un brevet de guide de haute montagne un pote à preuve Olivier Hector qui l'a accompagné au pôle et de bombard aussi que des gens quand même intéressants on n'a plus ces gens là maintenant il y avait lui avec Tazief institut une bande avec celui qui faisait du sous-marin celui qui faisait les choses sur la mer enfin Cousteau je ne peux pas blairer mais enfin bon il s'était quand même des mecs oui bon alors il a tout fait ce mec là de la BD des aquarelles remarquables des séries sa bibliographie est riche de plusieurs dizaines de titres l'amateur d'abîme tartarin dans les Alpes bonhomme de neige nouvelle d'en haut oui une vraie prime au froid et à la montagne et une vie bien achalandée lui il sniffait surtout la neige enfin non pas la neige que sniffent normalement les gens qui aiment qui aiment les tripes qui les emmènent très loin mais la neige la neige froide oui enfin moi je me mélange des crayons bravo une vraie vie oui une vraie prime au froid et à la montagne une vie bien nourrie bien riche de sa naissance en 1907 à Paris à sa réveillance à la mort en 1992 à Grenoble oui à Grenoble encore dans le froid face à la montagne alors qui fut donc écrivain poète aquarelliste cinéaste photographe explorateur et conférencier et j'en pense probablement mais qui reste avant tout pour moi des décennies après avoir lu les malheurs d'Isangra le magicien qui m'a fait rencontrer dans un livre malade la beauté du monde à travers un compte ancien pas plus pas moins et que je garde en moi pour le restant des jours qu'il me reste à faire chier le monde voilà non non mais je trouvais que c'était et puis en même temps ça nous fait partir un peu loin de Berg qui est quand même il faut se le faire parce que mon genre il était pas à l'eau ce matin quand il y a vu je comprends pas pourquoi c'est le grand froid c'est le grand froid et tout à l'heure quand il parlait de ses copains qui avaient pris la route j'en ai quelques-uns quand même oui oui bon enfin bon enfin je vais pas te refaire les chemins de Katmandou non non mais c'est ce que j'allais te dire je voulais pas ton petit TV là-dessus voilà si venu le froid radieux de septembre le vent voudrait entrer et jouer dans les chambres mais la maison a l'air sévère ce matin et le lait se dort qui s'englote au jardin comme toutes les voies de l'été se sont tues pourquoi ne mettons pas de manteaux aux statues tout est transé tout tremble toute peur je crois que la bise grelotte et que l'eau même a froid les feuilles dans le vent courent comme des folles elles voudraient aller où les oiseaux s'envolent mais le vent les reprend et barre leur chemin elles iront mourir sur les étangs demain le silence est léger et calme par minute le vent passe au travers comme un joueur de flûte et puis tout redevient encore silencieux et l'amour qui jouait sous la bonté des cieux s'en revient pour chauffer devant le feu qui flambe ses mains pleines de froid et ses frileuses jambes et la vieille maison qu'il va transfigurer tressaillée et sa tendrie de le sentir rentrer et la vieille maison qu'il va transfigurer tressaillée et sa tendrie de le sentir rentrer voici venu le froid radio de septembre interprété par Jules Hauss-Bocarn sur Radio Libertaires la voix de la Fédération de l'Archie sans Dieu sans mètre sans pub à Racaille avec Pique et Cou à la Régie nous avons le téléphone qui clignote mais on ne peut pas bouger on s'excuse auprès de l'auditeur la prochaine chanson ben oui parce que c'est Pique et Cou là qui va s'y coller ah ben moi je peux peut-être y aller bon Pique et Cou qui va vous parler tout de suite dans le poste là si vous êtes toujours à l'écoute de Bernard Sabi alors Bernard Sabi né à Paris en 1925 Bernard Sabi se met à la peinture à la mi-temps de sa vie jusqu'à sa mort en 1975 il étudie la composition musicale avec Pierre Boulez comme condisciple auprès de René Laïbovitz qui l'initie aux arcanes de la dodecaphonie et de la tonalité se passionnant pour les lichens il travaille bénévolement au muséum d'histoire naturelle il aime aussi la compagnie des lézards et d'un perroquet vert d'Amazonie ce n'est qu'à partir de 1947 qu'il décide de se consacrer complètement à la peinture autodidacte il lui faut quelques années pour apprendre la technique de son art à laquelle il accorde la plus haute importance peu à peu il acquiert une remarquable maîtrise pour le rendu des transparences et la sûreté de son trait il était capable de tracer un cercle parfait d'un seul jet il peint l'huile mais également des lavis et des gouaches étonnantes dans lesquelles il pouvait exprimer particulièrement son don de miniaturiste faire varier la perception tel était l'enjeu de l'usage des drogues chez Bernard Sabi comme chez son ami Henri Michaud non pour atteindre d'illusoires paradis artificiels mais pour avancer dans l'exploration de ce que peut un corps dans l'immanence les deux hommes expérimentèrent ensemble la mescaline et s'influençèrent réciproquement Michaud a d'ailleurs publiquement exprimé cette proximité par plusieurs allusions dans Misérable miracle et L'infini turbulent et par la publication d'une page entière écrite par Sabi l'image privilégiée ce texte sobre décrit les visions suscitées par l'intoxication mescalinienne et se termine ainsi j'avais l'impression d'un espace en quelque sorte primordial dont l'espace objectif et même celui des autres visions n'eût été qu'un épiphénomène la neutralité affective presque l'indifférence avec laquelle je suivais le déroulement du phénomène faisait songer à une sorte d'état pré-personnel un état d'avant-existence infiniment archaïque il y avait donc chez Sabi une tension très forte entre d'une part ses expériences de connaissances par les gouffres où il trouvait une sorte d'inspiration dérangeante voire terrifiante d'inconnus et d'autre part son travail pictural particulièrement lent méticuleux et minutieux ayant été musicien avant de se lancer à corps perdu dans la peinture on peut voir son travail comme une variation autour d'un thème ce procédé lui permettait de lier les unes aux autres les différentes parties du tableau et de donner au spectateur le sentiment que l'espace s'anime indiquant et suggérant des perspectives une profondeur des paysages des scènes l'on retrouve son ambition première de compositeur la musique étant l'art suggestif par excellence en ces analogues du réel les critiques ont ainsi pu déceler des labyrinthes comme le disait Alain Jouffroy des grottes comme le dit Jean Grenier des constellations minérales et des villes construites sur le roc dixitreniers de sauliers des cités futures des golf streams au sentier qui bifurquent dit Patrick Valberg des architectures de prison autant que de formes d'entrailles des replis cervicaux ou de nœuds du bois André-Pierre de Mandiargue Sabi construisait ses scènes pendant des mois voire des années tant il était perfectionniste il avait une grande difficulté à en finir avec une toile et il a beaucoup détruit il avait besoin d'être stimulé par un problème à résoudre pour continuer à travailler et il s'écoulait parfois cinq, dix ou même quinze années entre les différents états de la même toile d'autant plus que ses périodes créatives alternaient avec des moments de profonde dépression le conduisant au bord du suicide ce qu'on a pu dire de lui Bernard Sabi était sans doute de sa génération le plus intrépide côtoyeur d'abîme mort jeune Bernard Sabi n'avait pas d'âge sa singularité absolue le plaçait au dessus de la mêlée le musée d'art moderne de la ville de Paris lui a consacré une rétrospective en 1986 et expose des tableaux dans ses collections permanentes et il est également présent dans les collections du musée national d'art moderne au centre Pompidou voilà donc ça c'est un texte qui a été inspiré de scènes de l'espace primordial écrit par Xavier Gilles d'Honiret Bernard Sabi donc on mettra là aussi un lien sur le blog de l'émission http 2.slatch slash aracaille.blogspot.com Patrick Valberg c'est un des fondateurs des éditions de la différence oui c'est ce que oui c'est ce que nous dont nous faisons on va pas dire la promo mais bon on aime bien régulièrement parler ici parce qu'ils ont une politique d'édition en matière d'art qui est vraiment extraordinaire et surtout atypique et puis Bernard Sabi qui était capable de tracer un cercle parfait d'un seul jet c'était le cas de Giotto c'est comme ça qu'il avait convaincu je ne sais plus quel pape de lui confier sa première commande importante et j'ai vu quand j'étais enfant où j'allais au cinéma on allait tous les dimanches après-midi au cinéma c'était le enfin bon et là sur scène aux entraques il y avait des il y avait des spectacles ah c'était au Képic c'est pas des entraques voilà il y avait une attraction c'était un magicien c'était un chanteur peu importe et il y avait aussi il y avait aussi je me souviens un dessinateur qui faisait un cercle parfait qui m'ont taté les gens ouais si tout le monde était bluffé le mec il prenait il était sur scène là là pour Giotto c'est comme ça c'est à dire que le pape était étonné qu'il n'ait pas amené avec lui son son pressebook ou ce qu'on pouvait appeler comme ça à l'époque il lui a devant lui il lui a tracé un cercle parfait voilà et puis je reviens à Kenavo mais pas pour la chanter je te rassure tout de suite parce que je me lasse jamais en fait je me lasse jamais de conseiller la vision des galettes de Pontaven qui est un un de mes films préférés sur les mystères de la création artistique le cul et vous avez dans ce film la version complète en fait de la chanson par Jean-Pierre Mariel et Jeanne Goupil qui était là la compagne du cinéaste Joël Seria absolument adorable et rien que cette version complète de Kenavo ça vaut l'achat du DVD et quoi voilà je crois c'est que ça vaut l'achat du Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501